Iftar, la rupture du jeûne a lieu ce soir pour les musulmans dernières minutes jouets de Noël qui vont cartonner, nos coups de cœur au meilleur prix cadeau de Noël original, nos idées insolites pour faire plaisir toutes les actualités. Iftour juin 2018 chaque jour, tout au long du mois de Ramadan, les musulmans du monde entier scrutent l'heure de rupture du jeûne. Mais qu'est-ce que l'Iftar, dont le dernier épisode a lieu ce jeudi 14 juin 2018 ? Explication. Nuit à jour le 14 juin 2018 à 20h15, c'est la fin du Ramadan chez les musulmans. Le Conseil français du culte musulman, CFCM, et la mosquée de Paris ont annoncé ce jeudi que le mois du jeûne 2018 s'achèverait demain, soit vendredi 15 juin 2018. Dans la pratique, lorsqu'ils vont rompre le jeûne ce soir, lors du traditionnel repas de l'Iftar, qui a lieu ce jeudi soir à 21h57, très exactement, les croyants vont procéder à la rupture du jeûne définitif de ce Ramadan 2018. Chez les musulmans, la question de l'Iftar, autrement dit l'heure de rupture du jeûne, se pose chaque soir au cours du mois de Ramadan. Ce moment clé chez les croyants change en effet chaque jour en fonction des horaires de coucher du soleil. L'Iftar est en outre associé à la prière dite « Maghreb » dans le calendrier du Ramadan. Cette quatrième prière de la journée correspond pour les musulmans au moment marquant la rupture du jeûne au quotidien jusqu'à la fin du Ramadan. L'heure de rupture du jeûne, ou « Iftar » recule d'une minute, tous les deux à trois jours, en fonction du coucher du soleil. En cause, les journées qui rallongent à l'approche du solstice d'été, faisant évoluer la tombée de la nuit. Moment clé pour des millions de fidèles de la deuxième confession de France, l'Iftar l'était sans doute encore plus l'an dernier, puisque certaines journées de jeûne, qui consistent également à se priver totalement d'eau, avaient eu lieu en pleine alerte caniculée pendant le bac pour les lycéens. Or les pratiquants avaient dû parfois attendre jusqu'aux environs de 22 heures pour honorer l'Iftar et recommencer à boire ou manger. Cette année, le Ramadan, avancé d'environ 10 jours chaque année, a eu lieu juste avant l'été, ce qui permettait un jeûne plus haut frais. Qu'est-ce que l'Iftar, concrètement ? Mais qu'est-ce que l'Iftar concrètement ? Tout le calendrier du Ramadan, que ce soit pour l'heure des cinq prières ou des deux repas quotidiens, est fixé selon des calculs astronomiques très précis. Comme le sur « repas de l'aube » à ne pas confondre avec le lever du soleil, l'Iftar, le repas du soir, ne fait pas exception à ces règles très strictes. À ce moment précis de la journée, les musulmans sont invités à réaliser la prière dite de « Maghreb » et peuvent rompre leur jeûne quotidien. Repas consacre la fin d'une nouvelle journée d'assaise mentale et physique.